Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour l'euro dollar, le bitcoin et le pétrole brand. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, je vous retrouve de l'autre côté. On va donc commencer par l'euro dollar en données journalières. Comme vous pouvez le voir, si une bougie est égale à un jour, on voit que la prochaine résistance est justement au contact des cours. Elle est globalement comprise entre 1.14.965 et 1.14.397. Si on monte d'une unité, quand on regarde les données hebdomadaires, on voit que c'est une zone qui a bloqué les cours de manière évidente en mars 2020. Et nous sommes au contact de cette zone, c'est la zone grise. Et si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données journalières, la prochaine résistance journalière est donc ici en orange. Toute cette zone est une zone dangereuse pour les haussiers car des mouvements baissiers, des ventes risquent d'apparaître sur ces niveaux. Le prochain support est à 1.11.674, 1.12.373. C'est la zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. On pourrait envisager que sur cette zone, sur ce signal, des haussiers puissent intervenir. On va maintenant descendre d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures pour voir comment les traders pourraient réagir cette semaine. Tout d'abord, on constate que la tendance est haussière. Puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière de donner 4 heures attendent sans doute que l'on revienne sur les zones de support qu'on a mentionnées préalablement pour se mettre dans le sens de l'achat sur ce signal éventuellement. Ou alors, de manière plus proche de nous, les 1.12.578, 1.12.382 correspondent à une zone de support en données 4 heures. Ici, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. On pourrait avoir des mouvements acheteurs sur toute cette zone. Ceux qui préfèrent se mettre dans le sens de la baisse, c'est-à-dire contre la tendance de 4 heures, attendent sans doute que l'on revienne sur des résistances tracées sur les unités de temps supérieures, les zones qu'on a mentionnées préalablement à 1.14.965, 1.14.397. On voit que la zone a déjà été à l'origine d'un repli initié le vendredi 5 juin à 9 heures, enfin sur la bougie de 9 heures. On passe maintenant au Bitcoin avec les données journalières. Là aussi, nous sommes au pied d'une résistance, une résistance hebdomadaire et journalière. C'est la zone des 10.470.9900. On regarde sur les données hebdomadaires comment elle est née, cette zone. Vous voyez, c'est toute cette zone qui a déjà bloqué les cours en février. On redescend d'une unité de temps. Regardez les données journalières et vous voyez que cette zone, par transparence, est effectivement difficile à passer pour l'instant. La zone de support la plus immédiate en données journalières est à 8.706, 8.150 zones qui à l'origine des rebonds depuis mai 2020. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures pour voir comment les traders intradés pourraient réagir. Alors, il n'y a pas de tendance sur les données 4 heures. Vous voyez, les moelles mobiles 20 et 50 périodes sont plates. Ceux qui veulent se mettre néanmoins dans le sens de la hausse, attendent soit que l'on revienne sur la zone de support qu'on a mentionné préalablement, 8.706, 8.150, pour s'appuyer sur une zone de support qui est née sur les unités de temps supérieures, qui est donc théoriquement plus solide. Un support intermédiaire existe en bleu ici, mais c'est uniquement sur les données 4 heures, compris entre 9.400 et 9.463 à peu près. Ceux qui veulent plutôt se mettre dans le sens de la baisse, attendent un nouvel échec sur la zone des 10.479, 9.900 zones, qui est déjà à l'origine de la décrue à laquelle on a assisté le mardi de juin. Et on va terminer avec le pétrole Brent. Là, la tendance en données journalières et haussières. Nous sommes relativement éloignés de la prochaine résistance ici, comprise entre 50.29 et 53.13. C'est une zone qui est en fait une zone hebdomadaire de résistance. Vous voyez, c'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistant. Je reviens sur les unités de temps journalières. Comme vous pouvez le voir, on est assez loin de cette zone de résistance pour l'instant. La zone de support la plus immédiate est là. Elle est comprise entre 32.58 et 37.00, zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant possiblement un support. On descend sur les unités 4 heures pour voir comment les traders intradés pourraient réagir. La tendance est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute que l'on revienne sur un support, soit les 40.29, 40.53 ou même les 39.10, 38.80 sont des zones de support, puisque c'était des zones de résistance, en l'occurrence celle-ci qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Cette zone suivante est plutôt une zone de support immédiate, puisqu'on a rebondi dessus. C'était le 3 juin, ou alors effectivement un retour sur la zone support des 32.58, 37.00, qui est une zone encore plus solide puisqu'elle a été tracée sur les unités de temps supérieures. La prochaine résistance, elle est là, c'est pour ceux qui éventuellement envisagent de privilégier des signaux baissiers, puisque sur cette résistance des 50.29, 53.13, tracée sur les unités de temps supérieures, il y a des chances pour que des traders apprécient la solidité d'une zone tracée sur les unités de temps supérieures. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je l'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique et les matrices pour les indices, notamment France 40, Allemagne 30, Wall Street, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones, ainsi que l'analyse de moyen terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 11, 13, 18.